tchessy veut faire un sale coup au réel de madrid salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler de tchessy et de calo antilotti mais avant de commencer si tu me découves à travers cette vidéo et sinon on parle de fou donc si tu es intéressé plus à la thématique n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos si ce fond est parti alors tchessy ferait de calo antilotti sa priorité pour le meccato pour le prochain meccato d'été en jaune les gars vous savez que franc lampard après l'intérim de tchessy donc c'est lui qui va assurer l'intérim de tchessy jusqu'à la fin de la saison donc a priori franc lampard va libérer le poste en jaune sauf surprise à moins que franc lampard amène tchessy en ligue de champion qualifier tchessy pour la ligue de champion ou bien qui remporte la ligue de champion avec tchessy mais sinon franc lampard va sauter en pleine saison du coup donc tchessy se penche déjà il se penche sur son successeux en l'occurrence ici mister calo antilotti donc est ce que c'est une bonne idée calo antilotti on ne prouve plus c'est ce mec qui n'a plus rien à prouver les gars c'est ce mec qui n'a plus rien à prouver partout là où il est passé il a gagné en italie en espagne en angleterre etc donc ce mec on ne présente plus est ce que c'est une bonne cible pour tchessy à mon avis c'est une très bonne cible pour tchessy les gars parce que tchessy a investi au moins de 50 joueurs professionnels donc il faut un entraîneur très expérimenté qui va venir gérer ses vestiaires un entraîneur qui a du vécu un entraîneur qui a tout gagné pour moi lampard je trouve que lampard est un peu trop tendre pour pouvoir venir mettre de l'ordre à tchessy je le trouve un peu tendre je le trouve avec un manque d'expérience c'est lampard est un très grand joueur c'est le meilleur buteur de l'histoire de tchessy de l'histoire du club donc en terme de légitimité il est légitime auprès des joueurs tout le monde sait que lampard est un très grand joueur maintenant être un très grand joueur ne veut pas dire être un grand entraîneur les gars ce n'est pas parce que tu as été j'ai dit évident que tu as été un grand joueur forcément tu vas tu vas être un grand entraîneur donc ce qui fait donc que les dirigeants de tchessy ont pris l'impact par intérim et ils travaillent déjà sur d'autres pistes pour le mecato du joueur et ils ont penché sur calo angelotti est ce que l'oreal va laisser partir calo angelotti les gars là reste toute la question je pense que si calo angelotti gagne un titre avec l'oreal pour moi il va rester s'il gagne au moins la coupe d'espagne la coupe adhéré il va rester il va rester l'oreal va tout faire pour garder tu vois donc et lorsque l'oreal te garde c'est difficile c'est difficile pour un autre club de t'arracher parce que l'oreal te met dans les meilleures conditions etc donc calo angelotti à tchessy il faudra d'abord que tchessy il faudra d'abord que l'oreal laisse calo angelotti limouge calo angelotti ensuite tchessy pourra peut-être récupérer mais on est très loin de tout ça pour l'instant calo angelotti est un entraîneur du réel de madrid donc voilà ce que je voulais partager avec toi est ce que tu penses que calo angelotti sera un bon choix tchessy moi je pense que oui de moi te ressenti en commentaire et si ce n'est pas encore fait n'espère t'abonner d'activer la cloche de notification pour nous remarquer les prochaines vidéos si on se dit à très bientôt pour une autre vidéo ciao ciao